L'élevage du Nantuel a été créé par mon grand-père et ma grand-mère Jacques Eclairgoin. Il est basé dans le Cher le 18, du coup à Châteauneuf-sur-Cherre. Il a acquéri une première jument Royalty qui a fait une fourbure à 4 ans. Donc il l'a gardé après pour la remettre à la production. Cette jument là du coup c'est la base de tout notre élevage en fait. Tous les Nantuel sont du coup, descendent quasiment tous de cette jument là. On fait beaucoup de transferts avec les bonnes juments de concours, notamment Tara Nantuel, la mère de Kandy, Shiva Nantuel qui était ma jument, une baloubée qui est la mère de Jericho qui a un très bon 5 ans à moi. Mon grand-père faisait plus 6 naissances par an. Nous on a compté que pour optimiser un peu l'élevage, il fallait qu'on en fasse plutôt 8-10. Donc on a les terres suffisantes là-bas parce qu'on a 90 hectares à la ferme. Là du coup c'est bien la partie de mon grand-père Jacques, du coup qui en fait rêvait d'utiliser le père de Kandy qui est Louis-Dame. Et Louis-Dame il l'a utilisé donc il était chez les Levallois qui n'était pas très utilisé. Donc la petite anecdote c'est même que Richard Levallois lui avait un peu déconseillé parce que du coup en lui disant on a ce cheval là chez nous mais la production n'est pas extraordinaire. Et mon père nous a toujours dit que du coup dans l'élevage il fallait faire un peu à son instinct et prendre un peu les informations. Fence, acquis par le GFE, il a eu une carrière d'étalon qui est déjà très importante. Il a déjà quasiment 1500 saïds vendus en France et là du coup il est récemment passé sous la selle de Pénélope Le Prévost avec qui elle a sauté 1m50 sans faute à l'upside il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que la carrière de sportive elle était pour l'instant un tout petit peu mis de côté pour ce cheval. Là maintenant dans une écurie comme ça, ils vont peut-être privilégier un peu cette partie-là. Donc je pense que c'est de bonne augure pour la suite pour le candidat. Le grand prix des 7 ans, il était tout le temps, c'était le prix de l'élevage de Nantuelle parce que c'est vrai que c'est la partie qui est consacrée aux jeunes chevaux et nous l'élevage ça fait un peu le lien en tant qu'organisateur avec l'élevage. Et donc on a appelé Arnaud Hévin cette année en lui demandant s'il était intéressé pour qu'on fasse du coup le prix Nantuelle GFE. En discutant avec lui, on a dit ce serait peut-être sympa d'offrir une saillie aux vainqueurs et il était plus que partant. Carlos de la Beca, il est né aussi à Nantuelle ce cheval-là. C'est un tobago chevrier. Et donc ça c'est actuellement mon cheval de tête. Il saute 1m45. Il est en cours de préparation pour sauter 1m45, 1m50 cette année. C'est aussi un très bon cheval qui est un tout petit peu plus atypique que Cobalt qui était hyper classique. J'ai un très bon lot de 5 ans dans les jeunes chevaux avec celui-ci, Géricault, qui est du coup un diamant de semille avec Shiva Nantuelle qui est Baloube. Il a un propre frère qui saute déjà au grand prix 5 étoiles. Donc celui-là, j'ai un peu d'espoir avec ce cheval-là. Mon petit frère Arthur, du coup, a une 5 ans qui est la propre soeur de Kandy, Gaïa. On a Folie de Nantuelle qui est chez Marc Dillacère, qu'on a vendu aussi, qui est une propre soeur de Kandy qui va aussi très bien. La jument de grand prix actuelle de mon frère, Argentina, qui est donc la soeur de Tobago avec Kalaska. Ça fait partie des seuls juments avec qui on peut croiser Kandy. On l'a fait 2 fois. On a eu un poulain l'année dernière. On a eu une autre naissance cette année. On a eu deux mâles, on n'a pas eu de chance. On aurait bien aimé avoir une femelle. Les jeunes chevaux, c'est vraiment la relève pour tous les cavaliers. Si on regarde bien aujourd'hui, même les cavaliers de 5 étoiles, ils ont tous des jeunes chevaux dans leurs écuries parce que c'est vrai que les détectés jeunes, on les forme comme on souhaite former un jeune cheval. On les amène gentiment à faire les épreuves qu'on a envie. Donc, on a vraiment la main mise sur tout le monde. Le Grand Prix des 7 ans, on a des cavaliers de 5 étoiles qui sont dedans. C'est un cheval qui est quand même l'archétype du cheval moderne. Il a beaucoup de sang, il est très élastique. C'est un cheval qui, quand il rentre en concours, il est vraiment hyper attentif. Sur des juments avec un peu de cadre, ça correspond parfaitement. Même des juments qui sont un peu dans le sang déjà. Je pense qu'aujourd'hui, avoir des chevaux dans le sang pour faire du concours, c'est vraiment obligatoire parce que les temps sont de plus en plus serrés. Le plus important, c'est d'avoir des chevaux compétitifs et rapides. Sous-titrage Société Radio-Canada